yo les gars c'est goldi aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo analyse de kaido ça fait des mois et des mois je l'attends dans le jeu j'avais prédit qu'il allait fin j'avais prédit mais j'allais vous ai prévenu que kaido allait revenir dans le jeu plus tard j'en ai m'ont pas cru moudi goldi tu fais n'importe quoi encore une fois et bim j'avais raison du coup en plus on a eu mieux on est les quatre emplois en même temps donc là on va aller partir analyser son sa tenue ex mais avant ça les gars il y en a plein de demandes oui goldi aide moi sur ci est moi sur ça j'ai une question sur ci sur ça les gars venu dans le discord dans le chanel au pt jap qui juste ici là venez vous avez tout vous avez des news voilà ici des news vraiment des news croustillantes ici c'est le général pour parler de pts là vous avez les faiblesses pour les events ex la taille tire liste toutes les terres listes on va les mettre dès qu'ils sortent on va les mettre directement donc là comme tu peux voir il ya les la carte de sabots qui est dans le top car des barbeaux n'aqué top 1 carte de ben mcman qui est top 8 vraiment c'est n'importe quoi vraiment les gars je vous mets en description venant du score parce que répondre en commentaire des fois c'est c'est pas évident donc on a qui demande des screens enfin des oui comment faire pour cette mission là vient dans le discord mais un screen de la mission on fait traduit et on te l'a dit donc voilà vraiment on pourra t'aider vraiment vraiment bien donc tu m'as re base moi ou mon île paul ou tous les tous les autres qui sont dans le discord donc voilà petite parenthèse fermée on va commencer sans plus tarder l'analyse de l'as de la tenue parent de caïdo ex qui est vraiment énorme en vraiment vraiment énorme et on a aussi qui m'ont demandé ouais gold j pourquoi les tenues fin pourquoi les persos ont été faits avec une lumière jaune bizarre j'avoue qu'en vrai c'est pas si beau que ça mais je pense que la barrière jaune qu'on a c'est exactement la même barrière jaune que l'ennemi fin que les boss ennemis ont parce que les boss ennemis et les boss ennemis concernant la barrière jaune il bouge pas genre quand tu les attaques il bouge pas et ben c'est pareil avec chance j'étais c'était chance il a la barrière jaune et genre pour l'attaque il bouge pas quoi c'est comme c'est comme personne en fait j'ai reconnu fond des dégâts des bombes tout ça il bouge pas genre le mec c'est incroyable donc je pense que si tu as ça donc je pense que on a la barrière jaune et en plus vous allez voir le passif de caïdo ex c'est n'importe quoi donc on va analyser la tenue donc la tenue c'est la même que la tenue normale sauf qu'il aura un effet de acquis plus est clair et ça c'est magnifique ça rien que pour ça les gars rien que pour ça je veux je veux je vais caïdo je veux le juin rien que pour ça donc on va traduire le passif de la tenue ok donc il apparaîtra le 29 enfin le 23 avril là on est le 22 donc du coup il arrive demain c'est parfait donc dans la technique automatique les quatre emplois du nouvel âge à la 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 les 4 ans rien que rien que lire ça ça fait plaisir les quatre reprends en même temps les quatre reprends en même temps les quatre reprends rien que ça gros rien que ça rien que ça des actifs des anomalies inconditionnelles causées par les attaques ennemis donc ça les gars si j'ai pas compris ça veut dire que blessures brûlures stun quoi d'autre frise il pourra pas se prendre ça veut dire que le gars il va résister à tout 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 c'est à dire que peu importe l'anomalie quoi l'anomalie inconditionnelle normalement c'est les brûlures et les blessures ça veut dire que l'akaïdo il va prendre des attaques il va résister aux brûlures et aux blessures c'est exactement comme les boss qui ont le la barrière jaune c'est exactement pareil exactement pareil donc si vraiment c'est ça c'est à dire qu'il ignore les blessures et les brûlures c'est in c'est en c'est in c'est les gars augmente la puissance de défense de vous même et de l'affiliation mystique pirate ok moi je vous dis les gars en vrai on n'est pas mal à dire ça dans le score mais je pense qu'en troisième partie il y aura les secondes d'un coup c'est pas possible parce que là ils mettent que ils mettent que des passifs avec les avec les rocs pirates et les pirates du roux c'est pas possible les gars c'est impossible c'est obligé qu'il y aura ben beckman king katakuri et et jesus bergus sur et certains qui vont dans le jeu en troisième partie c'est c'est sûr c'est sûr et certain comment je peux je suis prêt à parier 50 euros que c'est vrai enfin je suis prêt à parier 50 euros parce que là hier non avant-hier qu'on a fait l'analyse de chance on a vu que lui est boosté les raides airs pirates donc les pirates du jour où est là qu'ils doublent boussé bisque pirates c'est impossible on aura un proche peut-être pas dans les trois ans on peut pas aux quatre ans prochainement on aura l'arrivée de king c'est sûr et certain donc pour en revenir le passif est une excellente voilà une excellente et l'augmente sa défense donc de lui-même et les et les piles enfin les pirates a affilié à keido c'est parfait et il désactive les anomalies de conditions avant les anomalies inconditionnelles donc les brûlures stade tout ça est vraiment qu'ils deux ça va être un plaisir à jouer après ça va être un sarre plaisir donc on va commencer directement avec la compétence pour tout ce qui est pareil que chanson comme toutes les compétences donc il fait une zone de acquis plus éclair c'est vraiment nice ok niveau et dégâts ça passe niveau des cas c'est quoi si ok c'est qu'on peut être français compétence type éclair ok pourquoi pas donc j'ai l'impression qu'ils se boostent en tout c'est parfait on va dire un peu là on va lire un peu ça de gage moyen sur la large zone ok augmente votre propre attaque ok donc il se ok ce et se booste et le monde plutôt critique ok et dégâts non valide ok donc il se booste en attaque physique et en critique moyennement voire petit il a un petit boost quoi donc du coup on s'en fout quoi donc c'est un boost plus il a un bon mode de pendant une durée de temps moyenne donc c'est pas mal en vrai c'est pas mal en vrai elle est belle on est belle et regardez le skin de kédo mais ce qu'ils parlent de ce qu'il dans les skins le skin fois le skin il a des éclairs autour de l'us et c'est trop trop d'art c'est trop trop d'art les gars magnifique magnifique nous beaucoup la compétence ouais ok je valide je valide fort 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 et là l'aspect vous allez voir les gars c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi quand j'ai vu la première fois j'étais choqué de ouf dix mille quatre mille neuf mille quatre mille ok il passe une première fois il passe une première fois c'est pas fini c'est fini bah ou pas ou pas ou non c'est trop c'est trop c'est trop il a un go de mode 16 secondes les gars 16 secondes il a un go de mode et là pourquoi la vidéo s'est recommencé là j'ai pas compris what pourquoi ça recommence what the fuck les gars attends j'arrive pas à tout voir normalement ça va juste au bout normal quatorze mille treize mille font la 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 mais les gars mais les gars mais les gars il y en a pas ils vont se dire que caïdou est nul parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts une fois mais les gars ceux qui disent ça vraiment buvait de la javel vraiment buvait fort attend qu'ils sont où j'ai terminé en pleine vidéo je suis en ouf j'ai désolé les fréaux donc comme je disais le caïdou là il tape masse fort il tape très 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 fort mais pas d'un coup en fait parce que déjà l'histoine l'ennemi déjà regardé l'himi gestion 100 mille 100 mille 100 mille sans lui mais c'est une scène en vrai sûrement une scène est ce que j'ai pas rêvé parce que j'ai bien vu en 500 mille ou pas what non 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 ok ok 150 mille plus les blessifs en plus les brûlures qui fait c'est c'est n'importe quoi c'est ce qu'est doula c'est n'importe quoi 16 seconde l'aspect elle dure 16 secondes d'écrire bon 14 secondes on enlève les les temps de brûlure fait combien de temps ouais 14 secondes ça veut dire que là la mec mais non c'est une scène c'est une scène j'en peux vous allez voir les le passé de l'aspect après vous les traduit on avait trouvé un truc ou traduire vraiment c'est n'importe quoi cent mille cent mille cent mille cinq mille cent mille mais mec mais non mais mais je pourrais pas vous dire comment est-ce précisément parce que là j'ai là j'arrive pas à compter parce qu'il ya trois ennemis en plus il fait trop de trucs à la seconde il passe une première fois il troll l'ennemi gros il passe peut être jeté qui est là bas ou gros laser en tamir oh c'est incroyable c'est c'est incroyable c'est n'importe quoi ce caïdo caïdo c'est n'importe quoi il est full good mode là pendant qu'il fait l'aspect il est full good mode on peut rien lui faire ouais regarde l'aspect quand tu as fini de faire l'aspect elle est pratiquement rechargé gros c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi j'ai jamais vu ça de ma vie j'ai jamais vu un perso où quand tu finis de faire l'aspect pratiquement tu peux la refaire à part quoi là mais là gros imagine si c'est là il a le coup d'un d'un gros c'est n'importe c'est n'importe voilà c'est n'importe ou non ou là c'est n'importe où la vena c'est n'importe quoi la caïdo là il part en parce que c'est pas possible il part trop en cacahuète il est trop trop puissant déjà il avait une spé tranchant niveau des gars c'est pas ouf mais niveau blessure il fait du 200000 en blessure rien que ça des sp l'aspect est clair elle a 90% de pénétration c'est à dire que sur tous les boss du jeu elle fait masse des gars il a encore une fois une spé qui est fou le god mode pendant 16 secondes le god mode plus des effets de brûlure non c'est trop c'est trop qu'elle est trop ce qui fait qu'est dans le jeu qu'elle est douce et c'est un monde c'est c'est top 1 des persos voilà c'est top 1 personne ne surpasse personne vraiment en gros si c'est n'importe quoi c'est non non c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop putain gros j'espère j'ai le droit pour non je veux le repos non j'espère cent mille cent mille cent mille sans lalala témoins les blessures témoins 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 les brûlures c'est n'importe quoi il a fait au moins 300 mille en blessure c'est et vas-y c'est bon j'arrête qui est beaucoup trop chaud il est beaucoup trop chaud et regardez le passif de l'aspect a dit ça dégâts extraordinaires de feu plus anomalies inconditionnels supplémentaires donc c'est à dire qu'ils brûlent l'ennemi en effet super plus pleine puissance de la zone cible dommage très important à l'ennemi de jaune donc ça veut dire que l'ennemi qui renne une barrière jaune et à faire encore plus de dégâts c'est super anomalies de conditions supplémentaires à l'ennemi de yellow burning c'est exactement ce que vient de dire l'ennemi qui aura une barrière jaune je crois il pourrait le brûler parce que des bas l'ennemi qui ont une barrière jaune je peux pas les brûler et bah qu'il s'en fout de la barrière il brûle tout le monde et au moins tôt critique plus dégâts valides vraiment c'est n'importe quoi c'est cet espi là la témoin non c'est trop c'est trop c'est trop beau c'est n'importe quoi vraiment les gars j'ai rien à dire vraiment dit tout ce que vous pensez d'assement commentaire moi j'ai choqué de vraiment qu'est douille il est beaucoup trop en fait il me laisse en voie en fait il me laisse en voie ce perso il est abusé il est comme dans le gars il est abusé c'est c'est trop c'est trop qu'il est aussi trop sur ce dégâts c'était goldi dites moi ce que vous avez pensé de du gameplay cadeau moi je pense que c'est si c'est ouf moi je pense que le perso est ouf la compétence elle est elle est trop belle l'aspect elle est belle plus niveau des gueules fait n'importe quoi plus les brûlures et la tenue la tenue les frérots la tenue la tenue c'est n'importe quoi il ignore les blessures et les brûlures vraiment les gars invoquer moi les 150 rc je vais invoquer sale 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 sur ce c'était goldi peace out abonne toi les frères on est combien déjà on est 466 et voilà voilà vous gérer c'était goldi j'espère que tout moi droppé peace out